Yo les potos, ici Légumène, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Battlefield 2042 et aujourd'hui je vais tout vous dire sur les smokes. A la fin de cette vidéo vous allez être le smoke man, si vous appelez Snoop Dogg si vous voulez. Bref, on va voir beaucoup de choses, on va voir l'utilisation des smokes en fonction des circonstances mais on va aussi voir comment contrer les smokes. Évidemment je vous donnerai tous les tips, tout ce qu'il faut savoir pour tout simplement être efficace et bien jouer. Donc alors dans cette vidéo il va forcément y avoir beaucoup d'informations donc je vous invite à repasser la vidéo parce qu'il va vraiment y avoir plein de petits bouts par-ci par-là qu'il va falloir retenir en fait. Après ce sont surtout des mécanismes qu'il faut ancrer dans son gameplay et une fois que c'est fait les smokes n'auront plus aucun secret pour vous. Avant de commencer cette vidéo si tu aimes le contenu sur les FPS et plus particulièrement sur Battlefield n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, on est en route de 10 000 abonnés. Évidemment à mettre le petit commentaire pour le référencement et le pouce bleu, bref tu connais la salade. J'en profite d'être dans l'instant promo pour vous dire que dimanche soir à 21h je serai en live sur twitch.tv avec le GOAT de Battlefield, j'ai nommé Céléborn Légende. Donc voilà n'hésitez pas à passer faire un petit tour pour nous voir jouer ensemble. Et lundi sur Twitch également, petite surprise, il y aura un live spécial sur les coups d'approximativement 19h. Donc voilà soyez présents j'ai une petite exclusivité à vous montrer. Alors on va commencer par les petites choses à savoir par rapport au smoke. Déjà je pense que la plupart des gens d'entre vous si je vous demande combien de temps dure une smoke vous serez plus ou moins incapables de me répondre. Bon je vais tout de suite vous répondre, une smoke à main que vous jetez au sol ça dure 15 secondes. Alors évidemment c'est un timer approximatif entre le temps où elle explose, le temps où elle est ici. Après on peut peut-être un petit peu voir sur les côtés etc etc. Mais grosso modo il faut retenir que c'est approximativement 15 secondes. Donc déjà dites-vous que si vous êtes un petit peu en PLS dans une smoke, au bout de 10 secondes pensez en jeter une deuxième directement. Sinon vous allez être vite visible. Accessoirement le lance grenade smoke lui aussi dure 15 secondes. Il y a aussi des smokes dans les véhicules comme les jeeps, les brawlers, les mavs etc. Ces smokes là sont plus des smokes situationnels, elles durent 5 secondes. Vraiment vous la claquez, vous sortez, vous en remettez une instant derrière. Ça fonctionne plutôt pas mal. Mais ne vous attendez pas à ce que la smoke dure hyper longtemps. La grenade smoke explose quasiment instantanément quand vous la jetez au sol. Elle fait pas plus de un rebond. Donc effectivement si vous la jetez au sol, elle fait un tout petit rebond et elle pète instantanément. A contrario vous pouvez aussi la lober. C'est à dire que le temps n'impacte pas du tout la grenade. En fait c'est au moment où elle touche le sol qu'elle va commencer à s'activer. Donc vous pouvez la lober par dessus un obstacle par exemple. Donc voilà ça c'était ce qu'il fallait savoir sur la smoke dans sa globalité. Maintenant je vais vous donner des petits tips qui sont très bons à savoir aussi. Il faut savoir que les smokes ça désactive les rangers. Vous savez les petits chiens robots. Ça désactive aussi les tourelles de Boris. Donc voilà si vous vous retrouvez un petit peu en PLS que vous avez plus de balles dans votre chargeur. N'hésitez pas à acheter une smoke au pied de la tourelle. Paf ça les désactive. Vous pouvez courir autour sans aucun problème. Elle ne vous targetera pas. Et les smokes éteignent aussi les incendiaires. Donc si vous voyez une incendiaire qui vous bloque le passage. N'hésitez pas à acheter une smoke dedans. Ça va l'éteindre instantanément. Et troisième petit tip si vous avez deux grenades en main. Et si vous jouez soutien vous pouvez avoir une caisse de munitions. Du coup ce que vous pouvez faire c'est tout simplement jeter une première grenade. Jeter votre caisse de munitions. Jeter une deuxième grenade. Et du coup enchaînez avec une troisième grenade. Voilà ça vous fait trois grenades gratuitement. Pour la première utilisation de smoke je vais vous parler de la smoke défensive. Dans quelle utilisation on l'utilise ? C'est très simplement quand on veut réanimer un allié. Quand on veut temporiser. Quand on veut se replacer. Bref l'idée c'est quoi concrètement ? C'est de mettre la smoke au plus près de nous. Est-ce qu'on n'a plus à la mettre sur nous parce que sinon on limite un petit peu nos déplacements. Comme vous voyez par exemple là l'ennemi il est en train de me tirer dessus. J'ai un collègue qui est à terre qui se trouve au niveau du drapeau par exemple là. Là ce que je vais faire du coup c'est que je vais la mettre ici entre lui et moi. Et l'ennemi. Et du coup vous voyez là j'ai toute cette aisance pour me déplacer. Et lui il ne me voit pas tout là vous voyez. Là je suis bien là je peux prendre des rêves je peux faire pas mal de choses. Si je me mets de son point de vue lui il voit un nuage de smoke. Et je peux être là 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 je peux être un petit peu partout comme vous pouvez le voir. Donc du coup ça c'est vraiment une smoke défensive. Ensuite on a la smoke agressive. Qu'on va utiliser pour rush l'ennemi ou mettre tout simplement la pression à l'adversaire. L'idée d'une smoke agressive pour le coup c'est complètement l'inverse de la smoke défensive. C'est de la jeter au pied de l'ennemi. Alors pas au pied mais encore une fois de plus un petit peu avant. Là c'est pareil là l'ennemi il ne sait pas du tout il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il a complètement perdu la vision. C'est à ce moment là que nous on va arriver et on va piquer soit tout simplement en face. Soit sur le côté en passant par ici. Et voilà l'idée c'est vraiment de mettre la smoke au pied de l'ennemi. Pour le perturber qu'il soit un petit peu perdu et qu'il ne sache pas ce qu'il doit faire tout simplement. Et nous du coup ça nous permet d'avancer avec aisance. La troisième utilisation de grenade smoke c'est ce que j'appellerais la grenade de passage. C'est très simple vous trouvez à un endroit par exemple vous arrivez ici. Là vous devez passer ici voilà par exemple tout simplement pour arriver au bout là bas. Bien ici il y a un gros trou ce qui fait que vous allez forcément être vu. C'est très simple vous prenez votre smoke vous l'achetez au milieu. Elle explose et là vous passez et personne ne vous voit. Comme vous pouvez le voir il n'y a personne. Je vais me mettre ce côté là c'est pareil on n'y voit rien du tout. La personne passe on n'est absolument pas au courant. Ça c'est ce qui s'appelle la grenade de passage. C'est pour boucher tout simplement un visuel, une porte, une fenêtre, entre deux bâtiments. Pour ce qui est de la smoke de passage il y a quelque chose que j'utilise énormément. C'est tout simplement le tunnel de smoke. C'est très simple je suis ici il faut que j'aille là bas hop j'ai de la première je me rachène deuxième. Hop troisième et voilà et comme ça je passe dans des smokes tout le long. Et si on regarde bien je me mets ici. Voilà j'ai fait un petit trou à peu près. Mais voilà ça fait une deux trois. J'ai pu courir de cet endroit là à cet endroit là sans que personne me voit. Donc voilà grosso modo un endroit en open field vous utilisez cette technique et vous passez sans problème. Ensuite il y a les smokes de couverture. Qu'est-ce que c'est qu'une smoke de couverture ? C'est très simple vous allez très vite comprendre. C'est grosso modo vous placez la smoke intelligemment de façon à ce qu'elle se trouve entre vous et l'ennemi. Mais pas du tout pour vous défendre, pas du tout pour attaquer. Mais plus pour vous couvrir pendant un flank. Par exemple il y a beaucoup d'endroits de map sur lequel je sais très bien qu'il peut y avoir potentiellement des ennemis. Genre par exemple je suis ici sur la map je sais très bien que si j'arrive je décale là. Il y a très souvent du monde ici. Même principe pour là-bas voilà en fonction de si on est en attaque on avance ici il y a forcément des gens. Si on est en défense on avance là-bas et c'est pareil il y aura forcément des gens. Voilà juste ici bam là venez ici vous tapez un pre-shot. Il y a 80% de chance pour qu'il y ait forcément quelqu'un et que vous fassiez un kill à travers la smoke. Maintenant la smoke de couverture qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement comme je vous disais pour vous couvrir. On sait très bien que les ennemis sont ici. On sait qu'il y a un spawn à cet endroit. Un spawn à peu près ici et ici. Donc là ce qu'on va faire c'est quoi ? C'est simple. C'est qu'on va arriver on va mettre une smoke comme ça. Et ici on va pre-shot. Et ici du coup on découpe les gens qui sont là. Et nous on est couvert par tous ceux qui spawnent là-bas. Voilà je l'ai mise vachement prête quand même. Je vais vouloir faire. Voilà comme ça on se rend un peu mieux compte. Voilà là les mecs qui spawnent en face ne me voient pas. Moi j'arrive ici paf je peux décaler ici tranquillement. Et là du coup je suis free kill pour tous ceux qui sont sur la ligne. Tout en étant protégé. Donc ça pensez-y c'est hyper important pour tout ce que vous allez faire. A chaque fois que vous décalez un angle comme ça pensez toujours à smoke à l'endroit de là où les ennemis arrivent. Et pour la dernière utilisation de smoke j'appellerais ça la smoke foutoir. C'est ma spéciale. Clairement vous arrivez dans le tas des ennemis. Et là vous commencez à jeter des smokes à leurs pieds. Et vous rentrez dans la smoke que vous avez jeté à leurs pieds. Et à ce moment là c'est kit ou double. Mais ce qu'il faut surtout noter quand on fait ce genre de move. C'est qu'il faut être très 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 vif. Et surtout très sûr de soi. L'idée c'est tout simplement là de mettre une smoke en plein milieu des ennemis. De rester dans sa smoke. De bien ouvrir ses oreilles. Et toutes les personnes qui passent vous allez les entendre. Vous allez les apercevoir très certainement. Avant qu'eux vous aperçoivent parce que vous vous êtes dans la smoke. Et vous vous attendez à ce qu'il y ait des ennemis. Alors que lui l'ennemi ne s'attend pas à ce que vous soyez dans la smoke. Et c'est à ce moment là que vous avez l'avantage. Parce que du coup vous avez l'effet de surprise. Donc voilà j'ai énormément de clips comme ça. Maintenant soyez juste très vif au niveau de vos yeux. Au niveau du son. Essayez de vous orienter le plus possible en direction de l'ennemi. Pour avoir le moins de trajet à faire au niveau de votre aim. Alors maintenant qu'on a bien parlé des smokes et de leur utilisation. Je vais vous dire comment contrer toutes ces smokes. Du coup on va prendre la même approche mais dans le sens inverse. Donc du coup on vient de faire un kill. On voit que l'ennemi se trouve là bas. Il vient de jeter une smoke à cet endroit là. Pour tout simplement raise son collègue. Donc grosso modo pour lui c'est une smoke défensive. Moi ça me bloque la visuelle. Et je ne sais pas du tout où est-ce qu'il y en est. C'est à moins d'avoir une bonne mémoire. Et du coup de savoir où est-ce que vous avez tué le gars. Du coup vous pouvez tirer à travers la smoke. Pour tout simplement prendre le kill du médic qui va à la raise. Et potentiellement le deuxième kill qui va se relever. La deuxième solution c'est tout simplement. Il a pété sa smoke. Du coup on sait qu'il va raise. On sait qu'il va avoir une action de défense. Bah à ce moment là. On la prend comme une smoke agressive. Et on rentre dans le tas. Voilà tout simplement. Ou si on a tout simplement une grenade fague. Et bah let's go. N'hésitez pas à envoyer une grenade à l'endroit. De là où vous pensez que le cadavre il est. Et du coup ça va l'empêcher et de raise. Et peut-être potentiellement qu'il va quand même raise. Et vous allez faire deux kills aussi. Maintenant pour contrer une smoke agressive. Admettons on est un petit peu en PLS. On se fait tirer dessus etc etc. Voilà la smoke elle est tombée à nos pieds. On sait très bien que le mec il arrive. On n'a pas 36 solutions. C'est soit on se la joue. J'ai la confiance et j'y vais. Et dans ce cas là vous sortez. Et vous le surprenez. La personne elle va se primter sur vous. Clairement si elle met une smoke comme ça agressive. Vous êtes sûr et certain. Dans 80% des cas elle va vous rusher. Vous sortez de sa propre smoke. Et vous essayez de le surprendre. Et de jouer à son propre jeu. Lui il va être en sprint tactique. Le temps qu'il tilte. Et qu'il se mette à ah mince il arrive. Et à vous tirer dessus. Vous avez l'avantage. Ou sinon sur une smoke agressive. Deuxième solution. Voilà elle tombe à vos pieds. Vous vous trouvez ici. Et bien tout simplement vous bougez. Et vous vous replacez. Un endroit un petit peu ici. La personne va arriver. Tac elle va débarquer de la smoke. En mode ah je le cherche. Je pense qu'il est par là. Vous êtes décalé. Vous êtes replacé ici. Tac. Et vous n'avez plus quelques IR. Pour ce modo on laisse la personne rush. Juste on se replace à un endroit un petit peu plus intelligent. Pour les smokes de passage c'est très simple. Si l'ennemi a cassé une smoke ici. C'est certainement qu'il va cross entre les deux. Parce que là je ne vois pas trop à quoi sert la smoke. Ce qu'il faut faire c'est très simple. C'est essayer de tirer. A peu près sur la vitesse de déplacement. Bah d'un ennemi tout simplement. Vous connaissez tous à peu près la vitesse de sprint. D'une personne qui passe. Et bien voilà. Si vous voyez une smoke arriver ici. Vous attendez. La personne passe. Et là hop. Vous essayez de mettre un petit tracking à travers. Si jamais vous n'y arrivez pas. N'hésitez pas à faire comme ça. Un petit peu partout. Dès que vous voyez des hit markers. Essayez du coup de revenir sur le hit marker. A peu près. Et du coup de le suivre un petit peu comme ça. Je ne vais pas vous mentir. C'est un petit peu de la chance. Par contre c'est clairement réalisable. Si vous voyez la personne jeter la smoke. Et se diriger dans la smoke qu'il a jeté. Même principe. Pour une smoke de couverture. Admettons je suis l'ennemi. Je viens mettre une smoke à cet endroit là. Hop. Pour pick ici. Donc là je vais jeter ma smoke là. Hop. Jusqu'à là tout va bien. J'arrive ici. Et comme vous pouvez le voir. Là. J'ai pas grand choix que de me mettre ici en fait. Ou alors je peux me mettre là aussi ici. Généralement je me longue de ma smoke. Donc c'est pas très très malin. Donc voilà. L'ennemi va faire ce move là. Vous si vous voyez le coup de se faire. C'est toujours pareil. Il faut voir le coup de se faire. Sinon c'est très compliqué de comprendre. Si c'est une smoke agressive. Défensive. De passage. De couverture. Enfin bref. L'idée c'est que si vous voyez la smoke. Se déclencher. Et que vous voyez vos potes qui sont ici. Vous pouvez quasiment être sûr. Certains qui vont se faire laser. Du coup quand la smoke elle tombe. A cet endroit là. Et bien c'est très simple. Essayez d'imaginer la map sans la smoke. Tout simplement. Là par exemple je sais qu'ici. Bah il n'y a pas la caisse. Voilà. Maintenant ça c'est de la pure connaissance de map. Et n'hésitez pas à lâcher pareil. Des petits sprays comme ça. A l'endroit où vous pensez que le mec. Va tout simplement. Pique ou être ou se positionner. Voilà tout simplement. Pour prendre des kills. Dès que vous le touchez. C'est pareil. Vous essayez d'insister à l'endroit. Où les marqueurs ont touché. En gros c'est même principe. C'est un petit peu de la chance. Tant pis. Maintenant attention à ne pas vous retrouver non plus. A court de chargeur. Parce qu'une fois que vous avez vidé tout votre chargeur. Il est aussi possible que la personne pique à travers sa smoke. Et vienne vous cueillir. Et pour contrer les smokes de foutoir. C'est très simple. Généralement c'est qu'il y a un nuage de smoke. En plein milieu de vos alliés. Et si vous regardez votre mini map. Vous commencez à voir les cadavres qui s'affichent. Un par un. Et vos alliés qui tombent. Là c'est qu'il y a un slayer qui est dans le coin. Et bah la seule solution très honnêtement. C'est de rentrer dans cette smoke. Et vous le cherchez. Vous y allez en mode mollo. Et vous essayez de l'entendre. Parce que très généralement il va courir un peu partout. Pour piquer un peu dans tous les sens. A droite à gauche de sa smoke. Il va continuer à en mettre. La personne qui utilise cette technique. C'est une personne qui va être sous pression. Donc souvent il va se péter des heals. Souvent il va devoir slacher une caisse de munition. Il va devoir recharger. Tout ça en piquant à droite et à gauche. En prenant des infos. En tuant les ennemis. Essayez d'arriver un peu plus lentement que tous vos alliés. D'ouvrir vos oreilles pour l'entendre courir un peu partout. Et d'être tout simplement plus réactif que lui à l'aim. Sinon la technique la plus simple. C'est si vous avez une grenade frag. Car comme vous le savez. Elles sont hyper puissantes. N'hésitez pas à jeter dans ce petit nuage de smoke. Ça va obliger la personne à sortir du nuage de smoke. Et d'aller s'exposer à tous vos alliés. Par contre attention à l'utilisation des grenades frag. Si vous l'envoyez dans ce genre de situation. Car il est possible que la personne qui reçoit la grenade à ses pieds. La renvoie tout simplement. Car généralement c'est quand même les bons joueurs. Qui utilisent ce genre de technique. Donc voilà maintenant vous savez tout sur les smokes. Que j'utilise tout le temps dans le jeu. Maintenant à vous de les utiliser. Et de personnaliser votre gameplay avec les smokes. Là pour exemple je vais vous faire une petite démo. Par exemple de quand je rentre dans le bâtiment. Vous me verrez quasiment toujours faire les mêmes choses. Typiquement je vais rentrer. Les ennemis vont souvent être ici. Là il y a 2-3 petits campeurs en général. Déjà là j'arrive. J'utilise une smoke de passage. Je la mets là. Ensuite je pique ici comme ça. Hop je viens de checker ici. Ensuite bon bref on imagine qu'il n'y a personne. Je commence à arriver ici. J'élimine toute possibilité qu'il y ait des personnes là. Et il y a toujours un petit malin qui campe ici. Et un petit malin. Et ou d'ailleurs un petit malin qui campe ici. Dans ce cas là ce que je vais faire c'est simple. Hop je fais ricocher une smoke. Elle tombe ici. Ça me permet de piquer ici tranquillement. Je vois le mec. Je le tue. Potentiellement je peux déjà directement turn. Il y a une smoke on est d'accord. Mais là je sais très bien que si je tire. Je vais tout droit dans l'endroit où le mec est capable de camper. On est d'accord. Et après c'est que de la connaissance de map. Encore un exemple tout bête. Je peux tout simplement envoyer une grenade dans le fond là-bas. Pour l'instant je sais pas s'il y a du monde. J'en ai aucune idée. Il suffit que ce soit la mini map je les ai vu. Que je sais à peu près qu'ils soient là-bas. Je viens ici. Je pré-shot ici par exemple. Tac. Et là je sais déjà d'entrée de jeu. Que si quelqu'un tient cette ligne et qu'il ne bouge pas. Et bah il a pris 2-3 bastos. Et bah ils ont tapé là. Bon j'étais un petit peu dans mon temps. Voilà si la personne elle est là. Elle attend. Et bah tac 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 elle se fait découper. Une fois de plus c'est un travers smoke. Une fois de plus je me fais traiter de cheater. Mais maintenant au moins vous qui avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous avez la logique de comment je fonctionne avec les smokes. Gardez en tête que les smokes bloquent simplement la vision. Mais laisse passer toutes les balles. Donc essayez de vous projeter. Essayez d'imaginer là où votre ennemi est. Et tentez les pre-shot sur un malentendu. Ça peut passer. Et si ça passe c'est tant mieux. Bon les messieurs c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. C'est un sujet qui mine de rien est vachement compliqué à expliquer. Je vous aurais bien fait des petits schémas tout ça tout ça. Mais bon très honnêtement avec mon skill sur Paint ça aurait pas été très très fameux.